Bonjour à tous, nous avons donc le plaisir de vous proposer cette conférence en ligne autour de l'exposition Pierre Dubreuil qui est actuellement visible au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 27 février, comme vous le disait Sophie Wattin. Alors en introduction d'abord je vais vous parler un peu de ce qui a déclenché, amorcé cette exposition au Palais des Beaux-Arts. Donc le point de départ c'est un don tout à fait exceptionnel de 92 photographies, donc de Pierre Dubreuil, ce photographe né à Lille en 1872. Cet ensemble est tout à fait représentatif de la diversité et de l'originalité de la production artistique de Dubreuil entre les années 1904 et 1935. Donc le donateur, quelques mots sur ce donateur qui est Tom Jacobson, historien américain de la photographie, photographe lui-même, collectionneur et grand spécialiste de Pierre Dubreuil. Donc cette exposition a lieu à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Dubreuil qui, comme je le disais, est né à Lille en 1872. Et donc ce projet marque le retour de ce photographe lillois dans sa ville natale. C'est un artiste qui a joui de son vivant d'une reconnaissance internationale, mais dont le travail a été souvent mal compris par la critique, qui a été souvent déconcerté par ses photographies à la modernité assez précoce, comme vous le verrez. Et puis, en fait, son travail est tombé dans l'oubli après sa mort en 1944, puisque Pierre Dubreuil n'a pas eu de chance. Il avait confié son fonds d'atelier, ses archives et ses négatifs à l'usine Agfa Gewert en Belgique, à Mordsel. Et cette usine a été bombardée pendant la guerre en 1943. Donc, tous ces fonds ont été malheureusement détruits, ce qui a contribué à la méconnaissance, en fait, aujourd'hui, du travail de Dubreuil. Je voudrais signaler aussi qu'en fait, il n'y a pas eu d'exposition Dubreuil en France et même dans le monde depuis 1987, qui a été la dernière grande exposition consacrée à Dubreuil, dont le co-commissaire, d'ailleurs, était Tom Lappopson, dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc, exposition qui a eu lieu au centre Pompidou et qui avait aussi circulé aux États-Unis dans plusieurs villes. Donc, cette exposition à Lille, aujourd'hui, permet donc de célébrer cet anniversaire, de mettre en lumière cette donation exceptionnelle et également de poursuivre le travail de recherche et de réhabilitation qui avait été entamée dans les années 80 par Tom Jacobson. Et donc, le PBA devient aujourd'hui un lieu de référence sur le plan national et même sur le plan international concernant Pierre Dubreuil, puisque très peu d'œuvres de Dubreuil sont conservées dans les collections publiques françaises. On en a sept au total, donc cinq au Musée national d'art moderne et deux seulement au Musée d'Orsay, qui sont des tirages d'époque et quelques aussi collections étrangères conservent des œuvres de Dubreuil. On en a, par exemple, au Musée de la photo à Anvers ou encore à Hambourg, également quelques tirages aux États-Unis, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Alors, quelques mots sur l'origine de ces photographies. Il s'agit de tirages modernes qui ont été réalisés d'après des diapositives, réalisées par Dubreuil dans les années 30 à partir de ces négatifs, donc aujourd'hui disparus. Diapositives qui devaient certainement lui servir, notamment lors de conférences qu'il pouvait donner sur son travail. Et donc, comme je le disais, ces négatifs ont été détruits pendant la guerre. Donc, ces épreuves ont été réalisées, ces épreuves modernes ont été réalisées par Tom Yackelson. Ce sont des tirages de très belle qualité, réalisés selon la technique du palladium. Alors, dans l'exposition, nous ne présentons pas l'intégralité de la donation. Nous présentons 92 tirages, mais nous en présentons 73, que nous avons également complétés avec des prêts, 11 prêts de tirages d'époque, qui nous viennent en particulier du Musée national d'art moderne en Pompidou, du Musée d'Orsay, du Musée de la photo d'Anvers, ce que je signalais, ou également du Musée des arts et métiers de Hambourg. Alors, pour cette conférence, nous allons reprendre le fil de l'exposition, qui se structure en quatre chapitres, selon un déroulé chronologique. Tout d'abord, les années lilloises de Dubreuil, entre 1896 et 1907, puis son séjour parisien entre 1908 et 1910. Ensuite, les transformations qui s'opèrent dans sa production au moment de son installation en Belgique à partir de 1924. Et enfin, sa période de pleine maturité à partir de 1930, période qui correspond aussi à la reconnaissance de son travail au niveau international. Donc, nous vous proposons cette conférence à deux voix, avec Camille Belvez, à qui je laisse maintenant la parole. Merci Alice. Donc, oui, la raison pour laquelle nous avons opté pour ce déroulé chronologique dans l'exposition, c'est que, et vous allez le voir, il y a vraiment une forte évolution stylistique entre les œuvres de début de carrière, donc dans les années 1890 de Dubreuil, et celle de la fin de sa carrière, avec une évolution d'un style qu'on appelle pictorialiste à une esthétique plus moderniste. On va vous expliquer tout ça. Je vais commencer par vous parler du premier chapitre de l'exposition, qui est consacré au début de la carrière de Dubreuil, entre les années 1896 et 1907, ce qui correspond à sa période lilloise. Donc, c'est en plus une période qui nous tenait particulièrement à cœur, étant donné les lieux dans lesquels l'exposition a lieu. Dans les années 1890, c'est un contexte très particulier pour la photographie. On est 50 ans après l'invention de ce médium. Il y a eu beaucoup de débats qui continuent sur est-ce que la photographie est de l'art, est-ce que c'est une science ? Et il y a aussi tout un mouvement de démocratisation de ce médium grâce aux progrès technologiques qui ont été mis en place, notamment par Kodak. En 1888, Kodak sort le premier appareil portatif instantané, ce qui permet vraiment une démocratisation du médium. Tout le monde peut s'essayer à la photographie. C'est dans ce contexte que Dubreuil débute la photographie. Ses parents lui offrent son premier appareil photo à 16 ans, mais il s'inscrit assez vite dans l'esthétique qu'on appelle pictorialiste et qui prend en fait le contre-pied de cette démocratisation. Les pictorialistes sont pour la plupart des amateurs bourgeois. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y a pas de formation académique à la photographie. Ce sont des amateurs qui s'organisent par association et par société pour apprendre les uns des autres comment faire des photographies. Il décide, dans le but de donner ses lettres de noblesse à ce médium encore controversé qu'est la photographie, de la rapprocher le plus possible de la peinture, dans le but également de la faire entrer à l'Académie des Beaux-Arts à laquelle elle n'avait pas accès. Il refuse donc toute la mécanisation et l'automatisation qui vont avec la démocratisation du médium en optant au contraire pour le temps long, en réhabilitant les chambres à pied, etc., mais refusant l'instantané. Dubreuil s'inscrit vraiment dans cette esthétique-là. Il revendique le fait que la photographie, pour lui, n'est que la dernière étape d'un processus créatif et intellectuel très long qui démarre d'une idée. Il part d'une idée qui peut lui venir d'une visite dans un musée, d'un livre d'art, de beaucoup de choses différentes. Et à partir de cette idée, il fait des croquis, des esquisses, tout comme un peintre, avant ensuite, finalement, de placer son décor, ses modèles et de prendre la photographie. On observe dans les œuvres des pictorialistes des sujets et des compositions qui sont directement empruntés à la peinture. Vous voyez ici deux œuvres de Dubreuil, dont une, la ballerine, qui n'est pas sans évoquer les danseuses de Degas, et une petite hollandaise qui rappelait vraiment les portraits hollandais, notamment du XVIIe siècle. Cette œuvre-ci, qui nous a été prêtée par le Musée des arts et métiers de Hambourg, est particulièrement emblématique de cette appartenance de Dubreuil au pictorialisme par plusieurs aspects. Tout d'abord, par le sujet religieux. Ici, il s'agit d'un Christ au sépulcre entouré de Marie et de Marie-Madeleine. Il faut savoir qu'à l'époque, opter pour un sujet religieux en photographie était un choix controversé, puisque la photographie avait la réputation de ne reproduire que la vérité, que la réalité, de manière très crue, alors que les sujets religieux, habituellement réservés à la peinture, devaient être idéalisés. Dubreuil a d'ailleurs été critiqué pour ce choix, un critique qui lui a reproché le côté trop artificiel et trop humain de ces modèles. Je cite, « Quel dommage que le Christ semble avoir et est sans doute une perruque et une fausse barbe. » Voilà mon émotion gâchée par ce seul détail. L'autre aspect pictorialiste de cette œuvre réside, et vous l'avez sans doute remarqué, par son format inhabituel, qui reprend en fait la structure en triptyque des retables d'église. L'emploi de formats inhabituels pour la photographie était assez fréquent chez les pictorialistes. Ici, Dubreuil emploie notamment le format en éventail et dans la scène de rêve que vous voyez au centre, mais également un format vertical proche des kakemonos japonais dans l'œuvre qui s'appelle « Bénédicité » et qui atteste du goût pour le Japon à cette époque et du japonisme qui envahissait non seulement la peinture, mais aussi la photographie. Grâce à ces différentes œuvres que nous avons eues en prêt, on peut montrer également dans l'exposition la variété des techniques qui étaient employées non seulement par Dubreuil mais aussi par les pictorialistes en général. Ils favorisaient des techniques d'impression dites « pigmentaires » dans le but, encore une fois, de rapprocher la photographie de la peinture. Ici, vous avez deux œuvres qui sont faites en héliogravure. Il s'agit d'une technique qui est en fait à mi-chemin entre la gravure sur métal, donc l'eau forte, et la photographie et qui permet à l'artiste de faire des retouches à la main. Ça donne des rendus parfois qui sont très irréalistes. Par exemple, dans le Bénédicité à gauche, vous voyez que la perspective entre le vase au premier plan et l'enfant au bout de la table est complètement faussée. quant à l'heure dorée, il s'agit ici d'un platinotype. C'est une technique au platine et ce n'est pas anodin que le collectionneur Tom Jacobson qui a fait la donation de ces œuvres au musée ait choisi le tirage au palladium pour les tirages modernes dont il a fait dans le musée puisque le platine, à partir de la Première Guerre mondiale, était utilisé dans l'armement et ne pouvait plus être disponible pour les photographes pour faire ces tirages très précieux au platinotype. Il a donc été remplacé par le palladium. En choisissant le palladium, Tom Jacobson s'inscrit dans la lignée de ces expérimentations techniques de Dubreuil. La raison pour laquelle les pictorialistes et Dubreuil également choisissent ces techniques dites pigmentaires, c'est dans l'idée d'introduire le plus possible le geste créateur, le geste de l'artiste dans l'œuvre et non pas s'effacer derrière la caméra ou l'appareil photo comme les photographes pouvaient le faire à l'époque. On voit dans cette œuvre qui s'appelle Le peintre et qui est faite à la gomme bichromatée qu'elle ressemble plus à un croquis qu'à une photographie. C'est grâce à l'emploi d'un pinceau qui est utilisé au moment du dépouillement de l'image où l'artiste peut choisir quels endroits de l'image dépouillés ou non. Ce geste créateur qui est donc revendiqué et qui permet d'affirmer le caractère artistique du médium peut aussi passer par la pratique du montage. Ici, dans Glorieuse Marine, en fait, Dubreuil a procédé à ce qu'on appelle un montage de ciel. Je le cite « Rien n'est plus facile que de posséder une collection de nuages. Nous les rapporterons sur nos paysages. Ceux-ci nous permettront de corriger une composition, de donner l'intérêt à un sujet nul, en un mot, de couronner toute œuvre artistique. Un ciel sans nuage, c'est une bouche sans sourire. Et qu'y a-t-il de plus gracieux qu'un sourire ? » Donc, il avait toute une collection de nuages qu'il appliquait sur ces différents paysages pour créer des compositions qui sont en fait artificielles. Dans l'exposition, nous avons eu à cœur de faire des recherches sur l'implantation et l'ancrage territorial de Dubreuil à l'île parce que ça nous semblait vraiment important de restituer au Lillois ce patrimoine qui leur était, je pense, pour la plupart, méconnu. Nous sommes parvenus à retrouver les différentes adresses auxquelles a habité Dubreuil. C'est les petits pictogrammes maison sur la carte. Et notamment son cottage anglais qu'il a fait construire à la Madeleine après un séjour en Angleterre. Il était très proche des pictorialistes anglais et il a notamment fait partie du Linkturing Brotherhood qui était une société de photographie très importante à Londres. Et cette carte nous permet aussi de mettre en valeur son activité très importante au sein de la Société photographique de Lille qui a été fondée en 1890 et dont le siège se situait rue de l'hôpital militaire. C'est un petit pictogramme appareil photo sur la carte. Au sein de cette société, Dubreuil est très vite devenu un membre inestimable. Il faisait partie du comité des cours donc il donnait des cours ou ce qu'il appelait des causeries à la fois sur les techniques photographiques qu'il avait expérimentées mais aussi sur sa conception du médium et sur le fait que la photographie devait être un art à part entière. Il faisait également partie du comité technique qui testait les nouveaux procédés mis en place et qui arrivaient notamment de l'étranger puisque le pictorialisme était un courant très international avec beaucoup d'échanges entre les pays. Et il organisait également des expositions notamment au Palais Rameau en 1903 mais aussi et surtout celle de 1902 qui a eu lieu dans le cadre de l'exposition internationale de Lille qui était une grande exposition sur le modèle des expositions universelles qui ont pu se tenir notamment à Paris et dans laquelle au sein du Palais des Arts Libéraux dont vous voyez une petite carte postale ici en dessous du numéro 8 en fait c'était un des bâtiments éphémères qui ont été construits sur le champ de Mars à Lille pour cette exposition et dans lequel s'est tenue l'exposition de la Société Photographique de Lille. Cette exposition c'est Dubreuil qui en a conçu l'accrochage et c'est également plusieurs de ses œuvres qui ont été exposées. Vous voyez ici au centre du mur qu'on retrouve le peintre de Dubreuil. Il est aussi possible qu'à l'étage supérieur de l'accrochage ce soit son triptyque du Christ au sépulcre parce que le cadre nous y reviendrons est similaire. Dubreuil était également le rédacteur du bulletin de cette association qui s'appelait Le Nord Photographe et dont beaucoup de numéros sont disponibles sur Gallica si ça vous intéresse. Ça lui permettait d'avoir une véritable tribune pour diffuser sa perception du médium. Ici, un article très intéressant qu'il a intitulé De l'enveloppement. En fait, ce qu'il appelait l'enveloppement c'était le flou. Pour les pictorialistes, l'effet de flou était quelque chose de très recherché même si à l'époque les progrès technologiques faisaient que la netteté était devenue possible en photographie. Les pictorialistes et Dubreuil en particulier voulaient réinventer, réintroduire un flou même artificiel dans la photographie. Pour ce faire, il utilisait un objectif dit soft focus qui lui permettait d'obtenir l'effet flouté que vous voyez ici sur la première page alors que sans cet objectif, la photographie aurait été nette comme vous voyez sur la deuxième page. Il s'inscrit donc dans la querelle qu'on appelle entre les flouistes et les nettistes. Au début de sa carrière, il s'inscrit clairement dans la mouvance flouiste mais vous verrez qu'au fur et à mesure des années et surtout dans les années 30, il changera complètement de style pour devenir plus proche des nettistes. Et je passe la parole à Alice pour la deuxième partie de l'exposition. Donc, le deuxième chapitre de l'exposition, donc Paris au premier plan, c'est la période où Dubreuil, donc entre les années 1908-1910, séjourne à Paris. C'est une période de renouvellement dans sa production et c'est aussi la période où il produit certaines des photographies qui sont restées aujourd'hui les plus célèbres. Il se concentre alors sur le thème de la ville qui est peu traité à cette époque par les photographes pictorialistes européens. Là, il se tourne davantage vers les photographes américains. Il affirme une sensibilité plus proche des photographes américains comme Alvin Coburn ou Alfred Stiglitz dont nous allons reparler. c'est justement la photographie américaine qui amène un certain renouvellement du pictorialisme autour de ces années à partir des années 1905 puisque ces photographes prennent en compte les nouvelles orientations dans la peinture au début du XXe siècle pour s'orienter vers une photographie non manipulée, ce qui était le cas jusqu'à présent chez les pictorialistes et puis il se tourne aussi vers des thèmes relativement nouveaux liés au monde urbain comme vous le voyez ici avec ces photographies de Paris. Vous reconnaissez certains des monuments les plus célèbres de la capitale la place de la Concorde l'Arc de Triomphe Notre-Dame de Paris la tour Eiffel mais on remarque tout de suite ces cadrages assez originaux puisque systématiquement vous pouvez voir qu'il y a un objet ou quelque chose qui obstrue en fait au premier plan une partie importante de l'image donc c'est une manière de cadrer qui suscite l'incompréhension de la critique et qui va contribuer à forger l'image de Dubreuil perçue comme un excentrique donc la critique étant déconcertée par ses points de vue surprenants je cite une critique du journal British Journal of Photography qui date de ces années-là beaucoup de ces vues parisiennes auraient été charmantes s'ils ne les avaient gâchées en les entrecoupant au premier plan d'objets inesthétiques et maladroits voilà donc c'est assez amusant de lire ces critiques aujourd'hui puisque justement aujourd'hui quand on regarde ces photos c'est vraiment ces plans ces cadrages qui font toute l'originalité de l'oeuvre de Dubreuil vous avez ici à droite l'éléphant en fonte de Frémier Emmanuel Frémier le sculpteur qui est installé devant la tour Eiffel à l'époque en 1878 l'éléphant de Frémier était bien à cet endroit-là aujourd'hui il est situé devant le musée d'Orsay donc ce cadrage original fait vraiment la marque de fabrique de Dubreuil qui revendique ainsi sa propre modernité photographique et puis on note aussi dans cette photographie Elephantésie une pointe d'humour dans le titre en forme de calembour qui préfigure les jeux de mots de sa période belge d'après-guerre dont on vous reparlera ensuite à gauche vous avez donc cette vue de l'arc de triomphe avec également cette vue rejetée enfin cette vue du monument rejeté à l'arrière-plan Dubreuil renverse en quelque sorte le rôle documentaire de la photographie pour questionner aussi notre manière de regarder le monde donc ce parti pris très moderne vaut à cette œuvre d'être taxée de bizarrerie je cite par la critique je cite là encore une critique du London Salon où Dubreuil a été exposé en 1913 qui concerne donc cette photographie de l'arc de triomphe cette fantaisie amusante je dirais même humoristique montre les champs-élysées entre les quatre pattes d'un cheval dont le poitrail forme le dessus et le pavé le dessous du cadre vous avez ici également à droite donc une photographie de Notre-Dame de Paris cachée derrière ses feuilles probablement de marronniers et en discutant avec Tom Jacobson de cette photographie donc il nous a relaté qu'il avait fait des recherches pour savoir si effectivement il y avait bien un marronnier à cet endroit sur les bords de Seine apparemment il n'y a jamais eu de marronnier à cet endroit ce qui nous mène à conclure plutôt qu'il s'agit également ici d'un montage au premier plan d'une composition inventée par Dubreuil donc montage que Dubreuil avait réalisé préalablement avec une œuvre dont parlait Camille glorieuse marine et donc il poursuit également ici dans cette image alors on vous l'a dit au début du 20ème siècle Dubreuil expérimente toute une panoplie de techniques photographiques comme un certain nombre de photographes pictorialistes à l'époque et à partir de 1904 il choisit sa technique de prédilection qu'il met au point qui est un procédé photographique à l'huile qu'il va ensuite utiliser par la suite et donc on remarque ici la conception élaborée de ces photographies l'utilisation aussi de motifs modernistes on a vu précédemment des automobiles sur cette avenue parisienne ici on a le motif de la locomotive donc ces nombreuses vues audacieuses ces jeux répétés de déformation d'échelle et de la perspective et puis également on remarque avec ces trois photographies qui sont exposées également dans l'exposition côte à côte qui illustrent une pratique récurrente chez Dubreuil qui est le réemploi d'un négatif c'est-à-dire qu'à partir d'un même négatif agrandi ou retravaillé à la main Dubreuil obtient des tirages très différents comme vous avez ici dans ces trois photographies vous avez à gauche cette cette image de locomotive à vapeur au milieu vous retrouvez ce même motif transformé et très flou et puis sur la droite donc cette cette œuvre qui nous vient du centre Pompidou où on retrouve ce motif de locomotive mais permuté avec donc un sujet qui devient presque un prétexte pour former ici une composition presque abstraite directement influencée évidemment du clubisme ce qu'on retrouve dans le titre la photographie s'intitule Interprétation Picasso puisque de toute évidence Dubreuil était quelqu'un de très informé des avant-gardes et donc il connaissait les expérimentations des cubistes qui lui étaient contemporains et il montre ici sa virtuosité technique dans ces tirages notez aussi les monogrammes en fait vous avez compris que Dubreuil considérait la photographie comme un art à part entière et donc il signait ces tirages ces tirages qui étaient uniques et donc il les signait avec un monogramme donc là vous pouvez voir dans ces photographies celle du milieu et de droite en bas à droite et en bas à gauche le monogramme de son nom donc ce sont les initiales en fait Pierre Dubreuil il séjourne également en Italie dans ces années-là donc ici à gauche une vue des migrants donc qui quitte Naples et qui cite c'est une photographie qui cite très certainement une célèbre photographie de ce photographe américain donc je mentionnais Alfred Stiglitz et de son célèbre cliché que vous voyez ici à droite qui s'intitule The Steerage donc c'est l'entrepont qui date de 1907 et qui constitue un symbole de l'immigration aux Etats-Unis et qui est considéré d'ailleurs cette photographie comme une des premières photographies modernistes donc Dubreuil lui montre des migrants en train de quitter l'Italie donc l'autre versant en quelque sorte du phénomène puisqu'il photographie ici donc un navire en partance de Naples donc Pierre Dubreuil est visible à la photographie au photographe américain sans doute plus réceptif à la vision à leur vision de la photographie et en 1910 il contacte il contacte donc Alfred Stiglitz qui est ce photographe américain cette figure charismatique qui a été le fondateur en 1902 du groupe de la photo sécession avec d'autres photographes américains comme Edward Steichen par exemple ou Gertrude Cazabier qui est en fait la photo sécession et le versant américain du pictorialisme Stiglitz est aussi le fondateur de la célèbre revue Camera Work revue qui a été publiée entre les années 1903 et 1917 et qui est une revue qui a largement contribué à diffuser les courants d'avant-garde européens et américains puisque c'est une revue qui publie les œuvres des principaux photographes de l'époque et des textes aussi sur la photographie donc Pierre Dubreuil est un abonné assidu de cette revue qui lui permet de suivre un peu l'évolution des tendances artistiques dans le domaine de la photographie et de l'art en général et donc Dubreuil dans ces années-là envoie 12 tirages originaux donc à Alfred Stiglitz en espérant qu'il les publie dans Camera Work ce que Stiglitz ne fera pas mais par contre 6 tirages seront choisis par Stiglitz pour être présentés dans une exposition une importante exposition sur justement la photographie les avant-gardes photographiques qui a lieu en 1910 à la galerie Albright à Buffalo donc parmi les tirages qui seront présentés vous avez Mighty Ness donc les vues de la locomotive que vous avez présentés ou également Elephantésie ou Notre-Dame de Paris on sait ensuite que Dubreuil envoie à Stiglitz 5 photographies pour sa collection personnelle mais on ne les a pas retrouvées donc Stiglitz n'a vraisemblablement pas apprécié les photos de Dubreuil ou en tout cas pas suffisamment pour qu'il les publie dans le Camera Work contrairement à d'autres photographes français qui ont été publiés dans la revue comme par exemple Robert de Machy qui est un autre photographe pictorialiste et puis on a retrouvé à la bibliothèque de Yale des lettres envoyées par Dubreuil à Stiglitz par contre malheureusement à ce jour on n'a pas retrouvé les éventuelles réponses si Stiglitz avait répondu à Dubreuil Comme pour beaucoup d'artistes la guerre remarque une interruption de la pratique photographique et artistique de Dubreuil sa fille Suzanne meurt en 1918 de la grippe espagnole sa première femme décède également en 1921 et son atelier lillois est pillé par les soldats allemands c'est donc une période très difficile pour Dubreuil il ne reprend son activité photographique qu'en 1922 et il s'installe en Belgique notamment à Bruxelles en 1925 où il restera pendant tout le reste de sa carrière la période des années 20 marque vraiment une période de transition pour Dubreuil il développe à cette époque toute une série de portraits où on retrouve un petit peu le flou pictorialiste dont je vous parlais tout à l'heure notamment dans l'oeuvre Tempus Fugit ici donc le temps de fuit en latin dont le sujet est également proche du symbolisme et se rapproche assez des oeuvres pictorialistes de son début de carrière mais on voit ici dans cette série de portraits et dans les autres qui sont exposés dans l'exposition qu'il reprend l'innovation qu'il avait mise en place à Paris c'est-à-dire le fait d'obstruer le regard par un premier plan en l'appliquant ici au portrait donc avec l'horloge dans Tempus Fugit avec la cocotte en papier dans Dudul et dans son autoportrait avec la chambre photographique elle-même donc ici il reprend ce jeu de regards qu'il avait mis en place dans ses vues parisiennes mais en l'accentuant par un double jeu de regards finalement parce que ce n'est plus seulement le regard du spectateur qui est obstrué mais également le regard du modèle Son installation en Belgique marque sa production d'une influence de la peinture belge et de la culture belge en général il développe à cette période toute une série de photographies autour du thème des masques et du carnaval probablement inspiré par le peintre James M. Sore qu'il devait très certainement connaître parce que Dubreuil fréquentait les galeries et les musées et qu'Ensore est un des peintres les plus connus de sa génération cette production donne lieu à des images d'une inquiétante étrangeté avec des mises en scène où les masques sont mis dans des positions ici par exemple d'actes sexuels peut-être on ne sait pas trop et où des personnes réelles par contre prennent la place d'objets donc ici avec nature morte où un harlequin semble être décédé je souhaite attirer votre attention tout particulièrement sur cette oeuvre qui s'intitule la comédie humaine et qui à mon sens fait vraiment office de condensé de toute la pratique photographique de Dubreuil jusqu'à cette période on y voit une peinture donc une marine qui peut évoquer d'ailleurs les marines de sa période pictorialiste qui se trouve encadrée d'un cadre qui n'est pas n'importe lequel puisque c'est celui dans lequel son triptyque du Christ au sépulcre était originellement exposé et je vous en montre une photographie ancienne à droite donc on a ici une référence directe à ses débuts photographiques et à sa production pictorialiste mais qui est cependant mise en distance par le personnage du marionnettiste avec le masque donc qui est un des masques qu'il met dans sa série dont je vous ai parlé juste avant et avec cette figure du marionnettiste qui est on le pense un autoportrait et qui tire les ficelles cachées derrière l'oeuvre un peu comme le photographe tire les ficelles derrière l'objectif donc c'est vraiment une sorte d'icône de cette transition et de cette mise à distance du pictorialisme que Dubreuil met en place dans les années 20 et c'est surtout cette oeuvre qui en est l'exemple le plus parlant c'est une oeuvre qui s'intitule Mon pinceau et qui en fait représente un objectif photographique mais plus que l'objectif photographique c'est vraiment ici la lumière qui est mise au coeur de la composition car en effet l'équivalent de la peinture pour le photographe c'est la lumière c'est ça la matière première des photographes et je vous ai mis une petite citation de Dubreuil pourquoi l'inspiration serait-elle plus féconde chez un artiste parce qu'il manipule quelques poils d'un pinceau que chez un autre asservissant à sa volonté un rayon lumineux et on voit ici qu'on est donc dans une netteté qui est très éloignée du flou pictorialiste de ce début mais ce qui est important de souligner c'est que même en s'éloignant de ce pictorialisme Dubreuil continue d'utiliser la technique des épreuves à l'huile dont Alice vous parlait précédemment et qui n'est pas anodine non plus puisque l'huile est le liant qui est utilisé en peinture et il continue aussi d'être très attentif d'apporter beaucoup de soin à ses compositions et d'inscrire la photographie dans un temps long qui n'est pas celui de l'instantané prôné par certains photographes Son installation en Belgique coïncide aussi avec un goût de plus en plus prononcé pour les jeux de mots et les calembours qu'il avait déjà à l'histoire mentionnée liée en place un petit peu à Paris mais qui va vraiment s'accentuer en Belgique peut-être et certainement d'ailleurs sous l'influence du surréalisme belge et notamment de Magritte son concitoyen d'adoption Pierre Dubreuil dit quant au titre nous estimons qu'il ne brille souvent que par une déplorable banalité en fait pourquoi ne pas y appliquer aussi notre intelligence comme nous savons le faire pour les sujets de nos tableaux c'est donc ce qu'il va faire dans toutes les œuvres de cette période et des années 30 multipliant parfois les titres de ces œuvres et créant une sorte de connivence avec le spectateur en faisant de ces œuvres presque des rébus on le voit ici dans cette œuvre qui s'intitule Le boulevard et qui représente des cocottes en papier or le terme cocotte désigne donc non seulement les origamis mais également les demi-mondaines les prostituées de la belle époque qui flânaient sur les boulevards parisiens on a donc ici vraiment un jeu quelque chose de très ludique qui revient souvent dans les œuvres de Dubreuil et qui ont d'ailleurs contribué à entretenir sa réputation d'artiste humoristique ou excentrique Un petit point sur la pratique qu'avaient beaucoup de photographes modernistes de cette époque qui est la pratique de l'affiche commerciale ça permet de se rendre compte que la photographie pouvait être également une source de revenus pour ces artistes mais également c'était souvent un prétexte pour les photographes dits modernistes de faire appel à des compositions percutantes et d'attirer le regard par des lignes très graphiques donc ça permettait en fait de nourrir leur pratique artistique et c'est le cas pour Dubreuil qui a fait plusieurs projets d'affiches et de catalogues avec ici notamment le projet d'affiches pour la régie française à l'étranger où on trouve le motif de la cigarette qui revient à plusieurs reprises dans ses œuvres et qu'il appréciait à la fois pour les lignes graphiques qu'il permettait de mettre en place dans la composition mais aussi parce que Dubreuil en Belgique afin d'avoir une autre source de revenus tenait un bureau de tabac à Bruxelles donc c'est vraiment un sujet de prédilection pour lui et qui va revenir à plusieurs reprises le motif de la cigarette mais également celui de la pipe il était sans doute un gros fumeur et on a encore à l'esprit encore une fois les œuvres de Magritte avec ce type de motif je laisse la parole à Alice pour la dernière partie sur la période de reconnaissance de Dubreuil qui montre que malgré ses difficultés peut-être financières qui vont pousser à avoir un bureau de tabac à cette époque il va obtenir une réelle reconnaissance artistique et institutionnelle dans les années 30 Oui en effet les années 30 c'est vraiment la période de la pleine maturité de la production de Dubreuil en 1932 Dubreuil qui est installé en Belgique devient président de l'association belge de photographie et puis également une rétrospective de son œuvre qui est consacrée à Londres à la Royal Photographic Society donc en 1935 et donc c'est à cette époque qu'il abandonne les artifices du style pictorialiste et se rapproche davantage d'une conception moderniste de la photographie qu'on appelle la straight photographie qu'on traduirait par photographie directe qui consiste à mettre en valeur les qualités intrinsèques du médium comme par exemple la netteté ce que vous pouvez voir dans ces différents tirages les jeux d'ombre et ici particulièrement les reflets donc ce sont des œuvres caractéristiques ici de cette préoccupation de Dubreuil pour les jeux de lumière et les reflets il a rédigé il a rédigé un article intitulé soleil d'hiver où il explique justement comment pallier la faible lumière du nord en complétant la lumière naturelle d'une lumière artificielle que vous voyez ici avec cette lampe derrière ces objets en vert donc ici la lumière devient le sujet même de l'œuvre donc ces photographies sont des photographies très très composées qui sont véritablement des photographies très très modernes aussi vraiment dans le courant le courant moderniste avec ses compositions d'objets ses travails sur les reflets la transparence les ombres c'est aussi ces cadrages qui restent toujours originaux et assez audacieux donc c'est c'est une période où Dubreuil met en évidence le caractère insolite des objets du quotidien il procède notamment comme vous le voyez avec ses différentes photographies par accumulation d'objets dans un même dans une même photographie donc là aussi ces photographies sont tout à fait emblématiques de la production de l'artiste dans les années 30 donc qui consacre tout un pan de son de son travail à ses accumulations d'objets donc extraits de leur contexte ce qui leur confère aussi une force tout à fait à la fois esthétique et symbolique il y a toujours ce jeu dont vous parlez Camille sur les titres vous avez par exemple dans le cliché qui s'intitule justement source de larmes et qui est donc une accumulation de de balles ou cette photographie de cigarette qui s'intitule mes amis on l'a dit Pierre Dubreuil devait être un grand fumeur ou encore ces bouchons de bouteilles de vin voilà qui l'intitule cadavre donc on a aussi une photographie avec plusieurs titres donc la photographie située à gauche qui témoigne à nouveau du goût de Dubreuil pour le langage et pour une certaine forme de créativité littéraire là vous avez pour un même cliché donc trois titres un titre plutôt décrit donc avec cette accumulation de cadenas donc un titre descriptif Padlocks un autre titre qui met davantage l'accent sur la composition même de l'image son aspect formel donc rencontre de lignes et puis une dimension plus poétique avec le titre gardien fidèle et en discutant également donc avec Tom Jacobson il nous signalait que le cadenas qui est au centre de cette composition évoque une tête de chien stylisée ce qui donne justement à ce titre gardien fidèle une autre une autre dimension donc il joue avec un certain humour à la fois du cadrage de ces images et des titres qui leur sont associés ce qui permet de créer des associations d'idées de cultiver aussi l'ambiguïté de ces images et donc il montre ici par ce dialogue entre images et langages une grande capacité de réinvention dans ces années-là aussi il utilise de manière assez audacieuse les rapports d'échelle dans ces dans ces compositions photographiques avec des plans rapprochés qui créent un monde déformé où les objets de tous les jours deviennent des motifs assez insolites vous avez ici par exemple cette vue rapprochée de bobines de ficelles qui l'intitule non sans humour agent de liaison et qui crée une oeuvre un peu en forme de rébus ce qui crée une sorte de connivence aussi avec le avec le spectateur et puis cette utilisation aussi d'objets banals donc ici à droite vous avez ces oeufs qui créent une composition pleine de poésie dans ce qu'il appelle fantaisie ovoïde également un travail donc ici sur la nature morte vous avez ce cliché de choux et de poireaux en plan très rapproché le rendu est donc toujours parfaitement net vraiment là on est en plein dans le nettisme à l'opposé du floïsme de la première période des débuts pictorialistes de Dubreuil et donc on a mis on a souhaité mettre en relation ici cette photographie avec celle d'Edward Weston donc ce célèbre aussi photographe américain qui était connu pour ses portraits de poivrons donc ici ici aussi Dubreuil met en valeur c'est un objet du quotidien mais jusqu'au point où celui-ci devient quasiment méconnaissable on a également vu déjà l'importance du regard de ces jeux de regard et de de l'œil dans les dans les productions antérieures de Dubreuil et effectivement c'est quelque chose sur lequel il continue à travailler dans les dans les années trente il il vaut une une véritable fascination justement pour pour ce ce motif de l'œil cette forme ronde qui le met à l'honneur dans dans plusieurs de ses compositions photographiques donc centrées sur sur un un œil là vous avez par exemple cette photographie qui s'intitule à droite the first round premier round qui montre un un boxeur prêt à en découdre et vous avez cette forme ronde des yeux qui répond aux sphères des formes arrondies des gants de boxe et qui donc traduit bien cette fascination de Dubreuil pour la forme des yeux et ses interprétations donc il dit lui-même les myopes je le cite ont généralement les yeux ronds et pleins comme la courbure d'un objectif grand angulaire les yeux présbytes sont plus plats en fait il disait pouvoir reconnaître en fonction de la forme d'un œil si la personne était myope ou présbyte donc ce sont des les productions donc des années 30 on a ensuite peu d'informations sur la fin de la vie de Dubreuil donc on sait qu'il meurt à Grenoble en 1944 dans un certain dénouement c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il avait confié vendu son fonds d'atelier c'est négatif à l'usine guet verte en Belgique pensant ainsi les protéger ce qui malheureusement on connaît la suite puisque je vous ai dit que tout cet ensemble de ce fonds d'atelier va malheureusement être détruit lors d'un bombardement juste avant sa mort donc cette exposition souhaite remettre en lumière cette figure importante de la photographie du début du XXe siècle et pour terminer si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de l'oeuvre de Dubreuil alors évidemment nous vous invitons pour ceux d'entre vous qui le peuvent à venir voir l'exposition à Lille jusqu'au 27 février si ce n'est pas déjà fait et puis vous signaler également que nous organisons une journée d'études en partenariat avec l'Institut pour la photographie des Hauts-de-France qui aura lieu le 10 février prochain où nous avons invité un certain nombre de spécialistes de la photographie à porter justement leur regard sur l'oeuvre de Pierre Dubreuil donc on parlera justement de la place de Dubreuil parmi les photographes pictorialistes ou encore de son rôle et de sa place dans les sociétés photographiques du Nord du débat dont on vous a parlé entre les nettistes et les flouistes ou encore du rôle et de la symbolique des objets dans son oeuvre pour vous citer quelques exemples donc avec un ensemble de spécialistes si vous ne pouvez pas être là le 10 février tous ces échanges seront accessibles ensuite en ligne et podcastables et puis nous vous signalons également que pour la clôture de l'exposition nous organisons une nocturne le 27 février toujours en lien avec l'Institut pour la photographie avec un ensemble d'ateliers justement sur la photographie et notamment d'ateliers de photographie à la gomme bichromatée donc une technique ancienne donc si vous avez envie d'expérimenter vous serez les bienvenus voilà je crois qu'on vous a dit pas mal de choses merci de votre attention et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions bonjour Alice et bonjour Camille c'est Ingrid je vais relayer l'unique question qui est pour le moment posée sur le chat une question d'Agnès qui nous dit bonjour merci pour cette conférence si l'on peut revenir sur la photographie de Notre-Dame qui a-t-il dans l'angle en haut à gauche de la photo et elle précise la visioconférence a en effet ses limites celle de ne pas pouvoir nous approcher pour un détail tout à fait c'est pour ça que nous vous invitons à venir voir l'exposition alors je vais retrouver cette photographie dans notre PowerPoint et toutes les photographies de la donation sont aussi visibles et accessibles en ligne sur l'opaque web du musée on pourrait les agrandir à plaisir oui tout à fait alors Ingrid est-ce que tu peux répéter la question de votre auditeur la question est qui a-t-il dans l'angle en haut à gauche sur la photo et bien la feuille de marronnier il me semble il me semble aussi mais c'est difficile à dire s'il y a autre chose il y a des petites tâches effectivement Agnès précise en dessous entre les deux traits noirs oui c'est peut-être les petites tâches que l'on voit est-ce que ça pourrait être des oiseaux qui passaient à ce moment-là ça peut aussi être un petit défaut à la surface de la photographie qui a eu lieu au moment du montage par exemple que Dubreuil a fait ou au moment du tirage par Tonya Copsen des épreuves aux paladiers ça c'est difficile à dire il faudrait comparer les différentes versions qu'on peut trouver de cette œuvre pour les savoir Agnès nous remercie pour les agrandissements et les précisions et elle précise Montpellier est un peu loin de Lille pour venir voir l'expo merci pour votre question alors Ingrid est-ce qu'il y a d'autres questions ? écoutez nous n'en avons pas c'est donc que tout était clair bon et bien fantastique et bien dans ce cas merci à tous et à toutes de votre attention merci et au plaisir de vous accueillir au Palais des Beaux-Arts de Lille et la grandeanson » maintenant à tous à tous à tous le à tous » « Merci.